Un dimanche soir ordinaire à Dallas, au Texas, une jeune femme du nom de Zoe Hastings disparaît alors qu'elle se rend à son cours de religion. Sa disparition a donné lieu à une enquête et à un procès troublant. Zoe Hastings est née le 21 novembre 1996 de Jim et Cheryl Hastings. Zoe était une grande sœur merveilleuse et passait beaucoup de temps avec son petit frère et 16 petites sœurs. Essas Parren décrivent Zoe comme quelqu'un qui s'est fixé comme objectif de faire sourire quelqu'un tous les jours. Elle était incroyablement talentueuse. Au printemps 2014, Zoe a obtenu son diplôme de la Booker Washington High School for the Performing and Visual Arts. Elle s'est concentrée sur les arts visuels et le théâtre. Pendant ses études, elle s'est essayé à la comédie et à la conception de costumes. Zoe était également très fière de son travail de sauveteuse à la piscine et, à la fin de l'été, elle a été promue surveillante. En outre, Zoe est diplômée du séminaire de théologie de l'Église des Saints des derniers jours de Jésus-Christ et est très attachée à sa foi. Elle a pris en considération une offre de six universités de premier plan au Texas, avec la possibilité de participer à un voyage missionnaire de 18 mois pour l'Église. Elle se souciait sincèrement des autres, négligeant parfois ses propres besoins. Elle aimait offrir de petits cadeaux. Zoe rêvait de devenir médecin et d'aider les gens, regardant des documentaires et des vidéos d'opérations chirurgicales pour faire le plein de connaissances théoriques. En ce dimanche fatidique du 11 octobre 2015, Zoe Hastings s'est rendue à un cours d'études bibliques à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à Dallas, au Texas. Zoe, une jeune fille enthousiaste de 18 ans, venait d'obtenir son diplôme et se préparait avec enthousiasme à un voyage missionnaire avec son Église prévue pour le mois de novembre. Cet après-midi-là, son départ n'a pas été différent des autres jours. Elle fait ses adieux à ses parents et leur promet de rentrer à la maison pour le dîner familial habituel. Le dîner en famille est une tradition très appréciée, mais l'anticipation de Zoe de son prochain voyage missionnaire l'a amené à donner la priorité au cours d'études bibliques de ce jour-là. Zoe a quitté son domicile vers 4 heures et demie au volant du minibus familial, le cours d'études bibliques devant commencer à 5 heures du soir. Seuss' parents l'attendaient vers 6 heures et demie du soir et s'inquiétaient de plus en plus au fur et à mesure que le temps passait sans que leur fille ne donne signe de vie. Non seulement son absence était inhabituelle, mais elle n'assistait pas non plus au cours de Bible de 5 heures du soir, ce qui aggravait leur inquiétude. Dans leur anxiété, Jim et Cheryl ont tenté de contacter Zoe par le biais de SMS et de nombreux appels téléphoniques, mais leurs efforts se sont heurtés au silence. Ils ont contacté des amis dans l'espoir de trouver des indices sur l'endroit où elles se trouvent, mais aucun d'entre eux n'a pu fournir d'informations à ce sujet. Pour ne rien arranger, la famille Hastings a appris que Zoe ne s'était pas présentée au cours d'études bibliques. Au fil des heures, sans aucun signe de Zoe, ses parents ont décidé de contacter la police à 22 heures. Cependant, à minuit, les autorités n'avaient toujours pas répondu à leur appel. Craignant pour la sécurité de leur fille, ils ont pris les choses en main et ont déposé un avis de disparition tout en poursuivant leurs recherches. Le déclic s'est produit aux premières heures du lundi matin, lorsque les parents de Zoe ont découvert que l'application Find My iPhone était installée sur son téléphone. Grâce à cet outil, ils ont pu localiser son téléphone. C'est eux qui les a conduits à une cric proche, à cinq minutes en voiture de leur domicile. Pris d'un sentiment d'urgence, ils se sont précipités sur les lieux. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une scène de chaos et d'inquiétude. Des policiers, des ambulanciers et des gyrophares entourèrent la zone, tandis que des rubans de police délimitèrent le site. Le monospace que conduisait Zoe a été découvert dans une position précaire et alarmante. Le nez dans le lit du ruisseau, presque verticalement immergé dans l'eau. Les événements tragiques qui se sont déroulés. Ce dimanche soir fatidique et lundi matin ont mis en lumière une série d'incidents troublants. La chaîne des événements a commencé lorsqu'un citoyen inquiet, Kurt Arnim, promenait son chien à proximité d'Easton Road et de Lippitt Avenue. Il rencontre un homme qui l'aborde d'urgence et lui signale un accident impliquant une voiture et une jeune fille dans le ruisseau. L'inconnu, visiblement ébranlé, implore Kurt de se joindre à lui pour enquêter sur la scène. Ensemble, ils se rendent au ruisseau où l'homme informe Kurt que la jeune fille, identifiée plus tard comme Zoe Hastings, a tragiquement perdu la vie. Craignant le pire, Kurt compose rapidement le 911, mais l'homme mystérieux qui l'avait initialement alerté quitte les lieux avant l'arrivée de la police. À leur arrivée, les policiers découvrent le corps sans vie de Zoe Hastings. Elle gisait face contre terre dans une mare de sang, à une distance d'environ 10 à 20 pieds de la porte du conducteur du monospace. L'hypothèse initiale selon laquelle la mort de Zoe Hastings était due à l'accident s'est rapidement dissipée lorsque la police a déterminé que sa mort avait été causée par un acte de violence meurtrière. La nature horrible du crime est devenue évidente au fur et à mesure que les détails apparaissaient. Les vêtements de Zoe avaient été dérangés, sa robe relevée au-dessus de la taille et essaient sous vêtements roulés jusqu'à mi-cuisse, ce qui indique des signes d'agression sexuelle. Le coup de Zoe présentait plusieurs coupures profondes. Au cours de leur enquête, les policiers ont méticuleusement passé la zone au peigne fin à la recherche de preuves. Toutes les portes du monospace, à l'exception de celles du conducteur, étaient verrouillées. En haut du talus, ils ont découvert un couteau couvert de sang dont ils pensent qu'il a été utilisé pour infliger les blessures mortelles au coup de Zoe. Le téléphone de Zoe, équipé de services de localisation, a permis d'établir un calendrier pour l'enquête. Il indique que son téléphone se trouvait dans le ruisseau depuis 17 heures le dimanche soir et qu'il y est resté jusqu'à la découverte de son corps le lundi matin suivant. L'enquête a révélé qu'après avoir quitté son domicile, Zoe s'était brièvement arrêtée à un Walgreens sur Garland Road pour rendre un film Redbox sur le chemin de l'étude biblique. Ce Walgreens était si proche de son domicile qu'elle pouvait voir sa maison depuis le parking. Elle a rendu le film à 16 42 heures. Cependant, les autorités ont cherché à découvrir ce qui s'est passé après ce moment et pourquoi elle n'est jamais arrivée à l'église pour l'étude biblique de 17 heures. Alors que l'enquête sur la mort tragique de Zoe Hastings se poursuivait, deux témoins importants se sont manifestés. Selon eux, ils ont observé une femme près d'un monospace sur le parking à l'extérieur du magasin Walgreens. L'un des témoins a raconté avoir vu un homme afro-américain s'approcher précipitamment de la femme. À leur grande surprise, les deux individus sont entrés dans le monospace, l'homme s'installant à la place du conducteur. Le second témoin a décrit avoir vu l'homme semblant tenir quelque chose dans sa main pendant la rencontre. Après avoir échangé quelques mots avec la femme, ils sont tous les deux rapidement entrés dans le monospace, qui a ensuite quitté les lieux en trombe. La découverte d'ADN sur le couteau trouvé dans le ruisseau a permis de faire avancer l'affaire. La preuve ADN a été reliée à un homme dont le profil génétique était déjà présent dans la base de données des services répressifs. Cet homme a été identifié comme étant Antonio Cochrane. Antonio a nié avec véhémence toute implication dans le meurtre de Zoe, malgré la concordance convaincante de l'ADN et les récits des témoins. Néanmoins, sur la base de la preuve ADN et des déclarations des témoins, il s'est retrouvé inculpé de meurtres passibles de la peine capitale. Les accusations étaient fondées sur la conviction que le meurtre de Zoe avait eu lieu au cours d'un enlèvement ou d'une tentative d'enlèvement. La théorie dominante parmi les forces de l'ordre était que l'enlèvement de Zoe et le meurtre qui s'en est suivi était dû au hasard, sans qu'il y ait eu de lien préalable entre elle et Antonio. À l'ouverture de son procès, Antonio Cochrane a plaidé non coupable. L'accusation s'est appuyée sur la conviction que Zoe Hastings avait été enlevée sur le parking de Walgreens alors qu'elle rentrait un film Redbox juste en face de chez elle, ce dimanche après-midi fatidique. Cette théorie a été étayée par les dépositions de deux témoins clés qui ont comparu devant le tribunal pour donner leur récit des événements. Le premier témoin, Lester Lee Clark, s'est présenté comme un tatoueur travaillant près de l'intersection de Garland Road et de Peavy Road, dans l'est de Dallas. Il a déclaré qu'aux alentours de 16h45 alors qu'il se dirigeait vers le Walgreens, il a remarqué une femme, vraisemblablement Zoe, près du kiosque Redbox. Elle semblait rendre un film ou en récupérer un. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans son monospace, un homme afro-américain de petite taille et de forte corpulence s'est rapidement approché d'elle et a saisi la portière du véhicule. Une conversation animée mais brève s'est engagée entre les deux, qui n'a pas duré plus de cinq secondes. Lester a indiqué qu'il ne pouvait pas entendre le contenu de leur conversation, mais a observé que la femme, qui se trouvait à la portière du côté conducteur, s'est déplacée vers le côté passager. L'homme est entré dans le monospace et est parti rapidement. Le deuxième témoin, Gary Whitman, qui était sans abri à l'époque, a déclaré qu'il se trouvait de l'autre côté de la rue du Walgreens, vers 16h45, ce dimanche après-midi. Il a décrit un homme afro-américain corpulent, de forte corpulence, mesurant environ six pieds, marchant agressivement de manière discrète. Il pense que l'homme essayait de ne pas attirer l'attention sur lui. Gary a déclaré que l'homme s'était approché de la femme, qui se trouvait près d'un monospace sur le parking de Walgreens par derrière, alors qu'elle tentait d'entrer dans le véhicule. Il affirme que l'homme a tendu les bras pour lui barrer la route et a semblé sortir quelque chose de sa poche, bien qu'il n'ait pas pu discerner l'objet exact. Gary a vu les deux individus monter dans le monospace, l'homme prenant le volant, et s'éloigner. La cour a appris que la réaction immédiate de Gary a été de chercher de l'aide, car il n'avait pas accès à un téléphone. Il s'est adressé à un employé d'une supérette voisine et lui a demandé d'appeler le 911. Le tribunal a entendu le témoignage de plusieurs chercheurs qui ont effectué les tests. Gloria Jean-Dimic, analyste de l'ADN mitochondrial, a déclaré à la cour que plusieurs cheveux avaient été trouvés sur les lieux. Et bien que l'ADN mitochondrial ne soit pas un identifiant unique, il peut être utilisé pour exclure des personnes. Et d'après l'analyse, le cheveu trouvé sur le bras gauche de Zoé pourrait très bien appartenir à Antonio Cochrane. Il y avait des preuves plus solides contre l'accusé. L'ADN de Cochrane a été retrouvé sur le manche d'un couteau, lui-même recouvert du sang de Zoé. L'accusation a soutenu qu'après avoir enlevé Zoé sur le parking, Cochrane l'a conduite jusqu'à un ruisseau où il l'a violé et tué. Les données de l'antenne relais ont confirmé le fait que le téléphone portable de Cochrane a émis un signal dimanche à l'endroit où le corps de Zoé a été retrouvé. Avant l'enlèvement de Zoé, Cochrane a envoyé plusieurs SMS à différentes personnes. Le premier message, envoyé à un 48 heures du matin, était adressé à Gillis Pina, le voisin de Cochrane. Antonio disait qu'il avait l'intention de déménager de la maison qu'il louait avec Gillis. À 14h07, il a envoyé un message à son ex-petit ami, Angie Simon, et a indiqué que Réna, qui était comme une mère pour lui, était décédée la veille. Il a également envoyé un message à une certaine Mimi à 14h25 et à 15h19, dans lequel il expliquait qu'il avait pleuré, bu de l'alcool et conduit sans but dans la ville. À 16h34, le téléphone portable d'Antonio a communiqué avec un émetteur-récepteur particulier situé sur une tour radio à Dallas, et la zone couverte par cet émetteur-récepteur comprenait le magasin Walgreens. À 21h30, un autre message texte a été envoyé depuis le smartphone d'Antonio. Cette fois, il était adressé à Frank Torres, le frère de Gillis Espina. « J'ai vraiment besoin de toi, mon frère. Je ne sais pas ce qui m'arrive, Frank. Il s'est passé tellement de choses. J'ai besoin de toi, mon frère. » Le tribunal a appris qu'Antonio avait commencé à travailler comme caissier dans une épicerie Fiesta Mart deux jours avant le meurtre de Zoé. Il devait travailler le lendemain de la mort de Zoé, mais il ne s'est pas présenté à son poste. Le procureur a également indiqué au juge que le téléphone portable de M. Cochrane avait fait l'objet d'une recherche détaillée. Entre le 13 et le 23 octobre, il a cherché 32 fois des informations locales et criminelles, dont cinq étaient liées à la mort de Zoé. Avant cette période, Antonio n'était pas particulièrement intéressé par les histoires de crimes et n'avait ouvert les nouvelles qu'une seule fois au cours du mois précédent, avec un rapport sur les crimes des gangs locaux. La défense a présenté un dossier convaincant visant à mettre en doute l'argument de l'accusation selon lequel Antonio Cochrane était responsable du meurtre de Zoé Hastings. Elle a contesté la validité des preuves ADN et la fiabilité des témoins. Paul Johnson, l'avocat de la défense d'Antonio, a souligné qu'au moment du meurtre de Zoé, Antonio aidait un ami et présentait un alibi qui le plaçait à un autre endroit. Il a remis en question les témoignages des deux témoins clés qui ont affirmé avoir vu l'enlèvement de Zoé. La chronologie de l'Esther et sa description de l'homme impliqué ont été remises en question, ce qui a soulevé des doutes quant à l'exactitude de son récit. La défense a également examiné la crédibilité du second témoin, Gary, qui avait des antécédents criminels et des antécédents de consommation de substances interdites. Paul Johnson a fait valoir que l'on pouvait se demander comment Gary avait pu assister aux événements depuis l'autre côté de la rue et a suggéré que son témoignage n'était peut-être pas fiable. Malgré les conséquences potentielles pour lui, Gary a insisté sur le fait qu'il s'était présenté pour faire ce qu'il fallait et a ensuite été placé en garde à vue en raison d'un mandat d'arrêt actif. La défense a également contesté les preuves ADN. Ils ont reconnu que l'ADN d'Antonio avait été trouvé sur le manche du couteau, mais ont proposé une autre théorie. Ils ont suggéré que son ADN aurait pu se trouver sur le couteau à une occasion antérieure, peut-être lorsqu'il travaillait dans un cinéma local où il aurait pu entrer en contact avec le couteau. En outre, l'absence d'empreintes digitales sur ou à l'intérieur du monospace a remis en question les affirmations des témoins selon lesquels Antonio aurait saisi la portière lors de l'enlèvement présumé. La défense a également souligné que le médecin légiste n'avait trouvé aucune preuve d'agression sexuelle et qu'Antonio n'avait pas été accusé d'agression sexuelle, laissant entendre que ce détail avait été utilisé pour enflammer le jury. En fin de compte, Paul Johnson a exhorté le jury à déclarer Antonio non coupable, soulignant l'importance de prendre une décision basée sur les preuves présentées plutôt que de succomber aux sentiments populaires. Il a encouragé le jury à faire ce qu'il pensait être juste. L'accusation n'est pas d'accord et implore le jury de déclarer Antonio coupable. Les délibérations du jury ont duré près de 23 heures, réparties sur plusieurs jours. Pendant cette période, ils ont demandé au juge des précisions et des éclaircissements sur trois points spécifiques, notamment une photo du magasin Walgreens, l'ADN mitochondrial et la chronologie des interrogatoires de la police avec les deux témoins. En fin de compte, le jury a reconnu Antonio coupable de l'infraction la moins grave, à savoir le meurtre, et non de l'homicide volontaire. La décision de condamnation n'a pris que six minutes et Antonio a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, assortie d'une amende de 10 000 $.